Marc, comment ça va? Combien, toi? Le chef Marc Boivin. Non, c'est pas vrai, c'est Marc Blouin. C'est un petit joke inside, ça. Marc, tu es au mémoire du lac de l'âge, tu es chef. Tu peux nous dire pourquoi chef, de par où ça commence la passion. Peut-être un petit peu ton parcours? Oui, oui. La passion pour moi, c'est depuis que je suis tout petit. Ça a commencé à regarder mes parents un peu cuisiner, ma mère cuisinait. Évidemment, avec les années, ça s'est développé. À un moment donné, je me suis dit pourquoi pas une tangente vers la cuisine. Donc, j'ai pris un cours de cuisine au Très-Carré de Charlebourg en 1993. Et avec des très bons chefs, avec qui j'ai très bien appris, j'ai évolué dans le métier. J'ai commencé avec le groupe du four Hôtel et Croisières. J'ai travaillé pour eux pendant 14 ans. J'ai fait tous les postes, que ce soit le poste quand je suis rentré de stagiaire à deuxième cuisinier, premier cuisinier, sous-chef, chef et chef gestionnaire aussi pour la chaîne. Si il y a un métier qui a une hiérarchie à grimper, j'imagine que c'est bien celui d'être un cuisinier. Oui. Il y a un petit peu des noblesse à gagner. On fait… C'est certain. On grimpe les échelons à faire à mesure. Oui, oui, oui. Ce n'est pas si facile que ça à avancer, mais c'est très facile de retomber, par contre. Ça fait que c'est très important de rester très assidu, très vraiment être… Si on peut dire, sans être ultra-perfectionniste, il faut quand même être très méticuleux à ce qu'on fait. Parce que sinon, des fois, on sait que le métier de chef, on ne reste peut-être pas longtemps. OK. Ça nous amène au ménage du lac de l'âge. Pour combien d'années maintenant? Cinq ans. Ma cinquième année que je commence depuis quelques semaines. On t'appelle un chef exécutif. Oui. Alors, ce titre-là, j'imagine, vient toute la gestion, toute la cuisine, on touche à tout, en fin de compte? Oui, oui. Quand on est chef exécutif, évidemment, ça englobe tout, que ce soit la gestion, qu'on parle des coûts, de la nourriture, tout ce qui est pour l'entreprise, côté restauration, que ce soit les employés aussi, les costes salaires, les costes nourriture. Donc, ça englobe tout, 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 du début à la fin. Donc, quand on rentre au restaurant, tout ce qui est en place pour le restaurant, c'est géré souvent par le chef. Excellent. Menu. Qui dit menu, dit, à quelque part, l'influence d'un chef. Oui. On se demande toujours, il fait-tu qu'est-ce que le manoir veut qu'il fasse ou il peut l'influencer pour apporter sa touche personnelle? Les vraies choses? C'est quoi le cas ici? Comment peux-tu influencer le menu qu'on retrouve maintenant? Bien, ici, j'ai carte blanche depuis mon embauche. C'est souvent le cas pour les nouveaux chefs en hôtellerie. Souvent, en hôtellerie, on va essayer d'apporter un peu la personnalité du chef à l'avant-plan pour attirer une clientèle, pour dire, regardez, voici ce qu'on fait avec le chef. Donc, moi, ce que je fais ici, c'est sûr que c'est un peu commun, mais c'est la cuisine du terroir. Beaucoup les gibiers, la cuisine québécoise, c'est un amalgame des deux que je mélange aussi avec la cuisine française. Donc, si on peut dire, c'est comme une évolution des deux ensemble. J'appelle ça la cuisine évolutive française, mais du terroir, les produits québécois. Le samedi soir, vous êtes reconnu pour votre table d'hôte. Oui. On m'a dit tantôt qu'il y a des changements qui s'en viennent. Oui, 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 tout à fait. Donc, dans deux semaines, j'irai fait les menus de A à Z. Que ce soit les menus de jour, les menus de soir, les menus bistro, les menus banquets, les menus corporatifs. Tout y passe? J'y passe au complet. Je me dis tant qu'à en faire un, je trouve aussi bien en faire sept. Donc, on les fait tous. Dans le fond, c'est plaisant pour moi et pour mon équipe aussi. Ça donne un gros challenge, un bon défi. On recommence tout de A à Z. Donc, c'est comme d'être rien embauché à quelque part, si on peut dire. Parce qu'on recommence toutes nos bases sur des nouveaux menus. Donc, dans ce temps-là, c'est... Y a-t-il un petit peu l'influence là-dedans de vouloir incorporer une partie du menu bistro avec celui du restaurant? Peut-être pouvoir consommer en salle à manger formelle. Une petite famille qui vient là, probablement, mange de la table. D'autres, les enfants vont pouvoir le prendre, le club sandwich. Oui, oui, tout à fait. Ça devient plus abordable. C'est une porte qu'on s'est ouverte dernièrement, justement, pour les nouveaux menus. C'est justement pour permettre à tout le monde de pouvoir participer, venir manger, que ce soit justement la haute gastronomie ou manger la cuisine bistro. Parce que sinon, on ne veut pas aliéner les deux et se séparer non plus. Donc, on mélange tout le monde ensemble, dans la salle à manger ou au bar. Puis c'est pour le plus grand plaisir du client aussi. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, c'est qu'on recommence... En fin de semaine, il y a beaucoup de familles, beaucoup de petits jeunes qui... Des hockeyeurs, tout ça. Des hockeyeurs, tout ça. Fait qu'il faut être capable, j'imagine, de voir au besoin et au goût de tout le monde. On va aller voir tes talents de cuisinier. On va filmer ça. On va te voir en action. Ça va me faire plaisir. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir.